Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le taureau tout au long de ce, enfin pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021. Alors bonjour les taureaux, bienvenue, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021. Allez voir tout ça ensemble, donc l'énergie principale sera la clé, donc apparemment des outils qui vous sont donnés, des clés qui vous sont apportés afin de pouvoir ouvrir des portes, et avec ces portes on nous parle d'opportunités bien sûr, 2, 4, 6 et 1, 7, donc mieux que ça ce ne serait pas possible. Ok, on est parti, allez, on est parti, donc j'espère que vous avez passé un bon mois de juin les taureaux, on va voir maintenant ce qui nous attend. Donc ce qui nous attend, c'est une élévation, c'est la grâce, c'est une protection divine, c'est prendre de la hauteur sur des situations. Donc quoi qu'il en soit, vous commencez votre mois de juillet les taureaux avec beaucoup, beaucoup de hauteur sur les choses et les situations. Pas que les choses ne vous blessent pas, pas que les choses ne vous touchent pas, mais vous agissez avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'équilibre. On nous parle d'une personne qui a un côté masculin développé, donc peut-être que vous prenez de la hauteur par rapport à un homme, qui peut être un père, un frère, un chéri, un patron, ou alors vous prenez de la hauteur par rapport au, parce que ça, ça peut être aussi l'action. Donc à ce qui arrive à vous, vous prenez peut-être de la hauteur par rapport aux situations et aux choses qui arrivent vers vous. En tout cas, ce qui arrive et l'action, la première qui arrive, ce sont des courriers, il y a des courriers. Donc si vous attendiez des réponses, elles sont là, elles arrivent sur ce mois de juillet, d'accord ? Des réponses qui vous permettent de mettre en place une équipe, qui vous disent oui à une équipe. Ça peut parler de famille, donc peut-être que vous attendez la réponse, l'autorisation de quelqu'un de votre famille. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne que vous considérez ou qui est de votre famille. Quoi qu'il en soit, il y a cette atmosphère. Ici, pour moi, c'est une réponse par rapport à une personne ou qui a un niveau social, qui a avancé dans une société ou même dans notre société. Ça peut être un patron, ça peut être un chef, ça peut être une personne qui a beaucoup de leadership. Ça peut être une personne qui a du caractère aussi. Ça peut être un père ou un homme qui a du caractère. Donc quoi qu'il en soit, cette personne vient vers vous en vous donnant une réponse. Une réponse pour la mise en place d'une équipe, pour la mise en place d'une famille, une réponse par rapport à la famille, à vous de me dire. Et en tout cas, la réponse est positive, la réponse est belle, puisqu'elle amène à quelque chose de beau, à un regard neuf. C'est un peu le regard de l'enfant qui pousse sur les choses et qui trouve que les choses sont belles, qu'elles sont un peu magiques. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Et puis, dans la synthèse, on a quand même ce contrat, cet engagement. Donc, il y a une histoire d'engagement, il y a une histoire de contrat qui est là pour les taureaux, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Eh bien, c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux. Allez, maintenant, on va regarder quels sont les messages. Alors, quels sont les messages qui arrivent vers les taureaux pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021 ? Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Qu'est-ce qu'on a à vous dire les taureaux ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? C'est assez... Waouh ! Bon, il y a beaucoup, beaucoup de cartes, mais ce sont des cartes qui nous parlent d'une chance. Voilà, donc ça peut nous parler, effectivement, d'une chance. Donc, on va regarder ensemble. Ici, ça nous parle d'accusation, d'accord ? Ça nous parle d'accusation par rapport au retour d'une personne, par rapport à un retour de situation, ok ? Il y aura un choix à faire, mais vous serez soutenu et aidé par vos amis, hein ? Et on vous dit que c'est une chance. Donc, ou une personne qui revient vers vous. Dans ce cas-là, il y aura des accusations, hein ? Peut-être que la personne va dire, oui, je suis partie pour telle ou telle raison. Ou alors, c'est le retour d'une situation. Par exemple, un retour à l'emploi, pour ceux qui ne travaillaient pas. Ou le retour d'une situation économique plus satisfaisante. Quoi qu'il en soit, ce retour amène à des accusations. Donc, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné avant pour qu'il y ait un retour, hein ? Et puis, du coup, certainement, ben, un choix à faire pour savoir si vous acceptez ce retour, si vous ne l'acceptez pas. On me dit que vous avez beaucoup, beaucoup de chance et que vous serez soutenu par des amis, par des gens qui vous sont fidèles. Des gens qui vont vous aider, hein, à prendre les bonnes décisions. Voilà, pour vous les taureaux. Alors, quelles sont maintenant les situations ? Quelles sont les situations qui arrivent vers les taureaux pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021 ? Déjà, 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 déjà. C'est incroyable, je n'en reviens pas, moi. Qu'on soit déjà en cette période d'été. J'ai encore... Il me semble que c'était hier que je tirais les signes astraux pour toute l'année. C'est incroyable, je faisais ça au mois de décembre et janvier, hein, donc, c'est assez impressionnant. Allez, c'est parti ! Ben, ça nous parle d'une paix. Ça nous parle d'une paix retrouvée, ça nous parle d'un bien-être, hein. Ici, par rapport à un courrier, donc, ça fait deux fois, hein. Donc, si vous attendez des réponses, elles sont vraiment, 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 elles arrivent. Et si ce n'est pas le cas, ben, vous allez avoir une communication qui va vous faire du bien, qui va vous mettre en paix, d'accord, d'une personne qui vous est fidèle, ou c'est une réponse par rapport à quelque chose qui est vraiment fidèle à vous-même, quelque chose que vous souhaitez vraiment, hein, d'accord, et qui vous permet, ben, ou parce que vous avez eu un chemin qui a été dur et long, d'aller vers un chemin plus simple, ou tout bêtement de changer de chemin, d'accord, de changer de voie, ça amène aussi des questionnements chez vous, hein, parce que, ben, oui, le fait de devoir changer de voie, le fait de se remettre en question par rapport aux situations, c'est pas toujours facile, mais, donc, du coup, il y aura des questionnements, après, qui ne se questionnent pas, hein, c'est rare, bon, je sais que quand c'est une évidence, c'est une évidence, mais même quand les choses sont évidentes, même quand les choses vont dans notre sens, ben, on se questionne toujours sur la mise en place, comment on va faire, etc. Il y a toujours un peu ces questionnements. Après, ces questionnements, ça peut être aussi ces peurs, hein, est-ce que je vais pas échouer, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien se passer, etc. Donc, oui, il y aura des questionnements, d'accord, certainement encore un peu de remise en question de votre part, hein, c'est possible, mais bon, profitez de ces mois et ces, enfin, ces semaines, ces jours de vacances, si vous pouvez en prendre, hein, j'espère, après, les opportunités, comme ça, vous aurez du temps pour réfléchir et savoir exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller, allez. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les taureaux pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021 ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le taureau pour cette première quinzaine, hop là, et bien, on peut pas dire que mes cartes ne sautent pas, ça, c'est sûr. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021 ? Allez, c'est parti ! Allez, on va mettre un petit peu plus fort. La musique, moi j'aime assez la musique, ça me fait du bien. J'aime la flûte de pan, j'aime entendre les oiseaux. J'aime toutes sortes de musiques, je trouve que... Ça amène, ça apaise beaucoup. Comme j'aime beaucoup, vous voyez les champs d'oiseaux que je vous mets régulièrement quand même. Voilà, je les ai remis là, comme il faut. Allez, donc ici, on nous parle d'un choix, de prendre des décisions avec son âme. Donc, je vous avais dit des questionnements qui arrivent par rapport à des addictions. Donc, ou une personne qui a des addictions, ou vous-même, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une addiction au niveau de la drogue, de l'alcool et de la cigarette. D'accord ? Peut-être que ça vous dérange, peut-être que ça dérange votre partenaire, votre addiction. Quoi qu'il en soit, le fait de vous poser les bonnes questions amène plus de chaleur, amène une atmosphère plus chaleureuse et détendue au sein de votre couple. Ou alors, vous vous posez peut-être des questions sur un cancer lui en vierge. C'est possible. Ici, on nous parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. D'accord ? Peut-être que vous avez mis du temps à rencontrer cette personne et quand elle arrive, eh bien, ça va être une personne qui va être là pour longtemps. Ou alors, on me dit que ça a pris du temps à vous décider sur une triangulaire, sur une deuxième personne ou la personne a mis du temps. Mais comme elle est très attachée à vous, il y a une décision qui est prise. Mais quelque chose qui a pris du temps à être pris. Ici, on parle d'un masculin divin, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité et d'un féminin divin. Donc, peut-être que vous êtes amis avec cette personne et qu'il y a un petit peu plus que de l'amitié. Peut-être que vous allez vous le révéler. Ou peut-être que dans les 15 jours à venir, les taureaux, vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir beaucoup, beaucoup de points communs. Que tout de suite, vous allez ressentir beaucoup d'amitié, vous sentir vraiment bien avec cette personne. Comme si peut-être vous l'aviez toujours connu. Ici, on parle d'un choix, d'un choix à faire pour un masculin divin dont la relation dure depuis longtemps. Mais il y a des questionnements, il y a des choix qui sont à faire. On vous dit pareil qu'au mois de juillet, on va vous aider à prendre et à faire les bons choix. Ici, on parle d'une addiction, d'une addiction qui est là depuis très très longtemps. D'accord ? Auxquels vous êtes fidèles. Et on vous dit, non, voilà. Une addiction qui dure depuis très très longtemps. Et on vous dit de rester fidèle à vous-même. Et de vous reprendre en main parce qu'il est important de laisser derrière soi des choses qui ne vous servent pas. Ici, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue pour un féminin divin. Peut-être parce qu'elle est en train de prendre des décisions par rapport à une triangulaire amoureuse. Ou peut-être qu'elle va apprendre une triangulaire amoureuse dans son couple ou par rapport à une personne qu'elle vient de rencontrer. Voilà pour vous, les taureaux. On va regarder maintenant quels sont les conseils qu'on pourrait vous donner pour cette première quinzaine du mois de juillet. On vous dit déjà, et c'est rassurant, c'est pas un conseil mais c'est une affirmation. Elle est là et je vais vous la lire dès que, voilà, une deuxième sera tombée. Donc, ce n'est pas un conseil, c'est une affirmation qu'on vous donne et je pense que vous en avez besoin. On vous dit, tout ira bien et c'est signé ton ange gardien. Et puis, pour le conseil, c'est chakra de la gorge. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de juillet 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye, bye.